Musique L'un des vœux les plus chers des créateurs du festival, Martine et Jean-Marc Terouane, anciennement professeurs documentalistes, est de séduire la jeunesse. Et les lycéens présents ce jour se laissent bien prendre au jeu. Moi j'ai mis longtemps à savoir qui a tué Lady Winsey. Ça c'était vraiment tout le départ. Moi je m'attends d'un coup de feu quand même. C'est un inspecteur. Et même quand le sujet est plus difficile. Et qu'est-ce que vous avez aimé dans le film ? Moi le truc qui m'a le plus marquée c'est les citations qu'il y avait dedans. Ah ! C'était ça genre il y avait toujours un message chez Lady Winsey. Oui ? Et toi ? Bah un peu pareil et la fin était belle surtout. A force d'assister au festival des cinémas d'Asie depuis le collège, ces quatre Vésuliennes se sont proposées cette année pour co-présider le jury lycéen. C'est quand même un peu de responsabilité parce qu'à la fin tous les jurys nous donnent leur vote et nous on doit tout condenser pour essayer d'être assez unanimes. C'est des films qu'on a la chance de voir, qu'on ne pourra sûrement jamais revoir, qu'on n'aurait jamais vus si on n'avait pas fait ça. Et puis on peut rencontrer des réalisateurs, des personnes du monde entier finalement qui viennent nous parler. Tout ça c'est super enrichi. Mais le choix du lauréat s'annonce déjà difficile. Des fois il y a un choc de culture donc comparer deux films avec des cultures différentes c'est super compliqué. Le film iranien déjà Marion je pense c'est le plus rapide. Moi j'ai adoré le film iranien. Le premier film c'est No End. No End, ouais. Moi j'ai trouvé super vraiment. C'était concret en fait, ça parlait vraiment de quelque chose qui se passait actuellement. Mais je pense qu'il y a vraiment un film pour lequel on va avoir un coup de coeur et je pense à se démarquer tout de suite. On va se dire ouais je pense c'est lui. Ouais c'est possible. Là ça ce sont l'écrit des femmes afghanes et je vous propose juste de leur redonner un petit souffle en lisant leurs poèmes. Là où au coeur des fleurs est morte la ferveur. L'Afghanistan est toujours tristement d'actualité. Marina Gulbahari, héroïne à 10 ans du film Osama, est venue à Vezoul en tant que jurée mais aussi pour témoigner devant les jeunes du pays qu'elle a fui il y a 7 ans. L'histoire de l'Afghanistan est vraiment une histoire triste pour tout le monde mais surtout pour moi qui y suis née. Quand j'ouvre les yeux sur mon pays, je ne vois que la guerre. Mais j'espère que cette vision un jour aura une fin. Membre du jury jeune en 2016 puis technicien bénévole, Jules Gouillon, 27 ans, est désormais responsable de la communication digitale du FICA. Alors ce que vous avez là, c'est le mur presse sur lequel on va venir coller tous les articles qui parlent du festival mais aussi les tweets. C'est les retours des gens sur le festival. Là encore, le couple terroine fait confiance à la jeunesse pour faire avancer le festival. Je pense qu'on travaille en symbiose et on se dit les choses franchement. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on se le dit. Quand ça va, on se le dit aussi. Et on travaille vraiment main dans la main. Justement au téléphone, Martin Terwan cherche avec le directeur technique à reprogrammer un film chinois dont événement très rare, la bande a brûlé. Le but c'est de voir avec les projos si les serveurs ont de la place pour le contenir. Car en cabine de projection tournent encore des longs métrages en 35 mm venus de pays où toutes les oeuvres n'ont pas encore été numérisées. Le 35, on est obligé de le monter sur les plateaux qui sont là et d'essayer quand même. Niveau sonore, savoir si c'est synchro, le son avec les voix et s'il est entier. Les projections s'enchaînent et déjà les jurys affinent leur choix. Car dans quelques jours seront dévoilés les prix et le cycle d'or 2023. Merci. 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 Merci.